Avec ce qui a été dit ce matin, je n'ai pas traité un problème ni technique, ni physique, ni scientifique. Je vais traiter le PV comme étant un produit pour une société nationale d'électricité qui a comme axe stratégique la maîtrise de l'énergie. Et le PV peut représenter un produit pour la maîtrise de l'énergie. Donc, je vais vous présenter l'expérience tunisienne en matière de commercialisation des systèmes privés. Donc, je vais vous donner un petit aperçu sur la politique et les résultats... Même un prochain petit peu plus de micro, juste... Sur le résultat... L'Astèque ou la Tunisie a commencé à avoir conscience et à mettre des plantes d'action pour la maîtrise de l'énergie, ça m'a été utilisé. Et on est arrivé à la fin des années 2000 à produire la même richesse avec moins 20% d'énergie. Donc, le volet d'efficacité d'énergie est un axe... Comme l'énergie renouvelable, c'est un axe à maîtriser et c'est un axe à explorer. Monsieur, dames, s'il vous plaît. A côté de l'efficacité d'énergie, la Tunisie a mis en place un plan solaire, qu'on appelle un plan solaire tunisien. Il s'inticule autour de deux axes. Autour de l'amélioration considérable d'efficacité énergétique, disant une meilleure maîtrise de l'arrivée. Premièrement, un recours substantiel aux énergies renouvelables visant la diversification du mix énergétique pour la production d'électricité. Donc, un plan d'action national a été mis en place, avec la mise en œuvre des stratégies nationales en matière d'économie d'énergie des énergies renouvelables, un établissement de plan solaire tunisien, le programme ProSol que je vais écrire tout à l'heure, est une composante du plan solaire tunisien. Le troisième axe, c'est le développement des activités écologiques pour la production d'électricité à partir des énergies renouvelables, la mise en place par l'État d'un cadre institutionnel, juridique et financier pour réaliser son plan, son PST. Donc, l'ASTEQ a déjà entamé le premier volet du programme ProSol. Le premier volet est le chauffe-eau solaire. On a réalisé, de 2007 à fin 2011, 500 000 m² de panneaux pour 120 000 clients. Et on a entamé depuis 2011, l'autoproduction d'électricité par le photovoltaïque, c'est le présent programme ProSol. Donc, pour le ProSol élec, ou bien le programme des toits solaires, on a fait une expérience pilote, de 2011 à 2012, qui a été 18 mois. La phase, cette phase, pour 100 toits solaires, ou bien 100 résidences, 1 000 résidences, pour 1 500 kW de crènes, c'est-à-dire 500 logements avec 1 kg et 500 avec 2 kg. La deuxième phase, c'est pour les années 2012-2016, 8 000 logements avec, on espère, une puissance installée de 12 mégawatts crènes. Donc, la phase 1, elle est de 1 000 bâtiments, 1 500 et 18 mois. Donc, pour la première phase, un cadre réglementaire et des incitations à ce programme. Une autorisation au secteur résidentiel, en tant que, parce qu'on a eu même les tertiaires et les petits métiers, de produire de l'électricité pour sa propre consommation, parce qu'avant, la société éducative de l'électricité du gaz avait le monopole même de la production. Un droit de vente de l'excédent d'énergie électrique à l'ASTEG, octroi d'une prime par le Fonds national de l'électricité d'énergie, en concurrence de 30% de coûts de l'investissement, 3 000 dollars par kW de crènes, et un plafond de 15 000 dollars par installation. Un crédit accordé à l'ASTEG, a fait une convention avec le TIGERI-BAC pour couvrir les crédits. Donc, le crédit accordé par le TIGERI-BAC sur 5 ans est garanti par l'ASTEG, et les prélèvements se font sur la facture de l'ASTEG. Prise en charge des intérêts du crédit, dont de l'onduleur par l'ASTEG, pour la première phase, et prime de 10% sur l'investissement accordé par une coopération bilatérale, ici, c'est le MEDREC. Donc, si on voit les points d'incitation, c'est le droit de vente, octroi d'un crédit de 30%, un crédit accordé et garanti par l'ASTEG, une prise en charge des taux d'intérêt, et 10% en plus, c'est une surprise sur l'investissement. et propriétaire du logement, disposer d'une surface, ça c'est un plan technique, disposer d'une surface suffisante pour en supporter les équipements. L'installation, c'est à partir de la consommation annuelle. Donc, pour 2 000 kWh, une installation de 1 kW, et pour 4 000 kWh, c'est une installation de 2 kW. Parce que, vu la situation géographique de la Tunisie, un système PV de 1 kW, il peut produire entre 1 500 et 1 800 kWh par an. Les crédits possibles, donc les crédits sont accordés pour le 1 kW, jusqu'à environ 3 000 kWh, et pour 2 kW de crètes, jusqu'à 6 000 kWh. Le schéma, il est très simple. C'est un système de panneau, un ampouilleur, un compteur bidirectionnel, pour la production et pour la consommation. Les puissances admissibles sont 1 et 2 kg. Et 1 et 2 kg, elles ne doivent pas dépasser la puissance souscrite du client. Les gens ne savent pas ce que c'est la puissance souscrite. La puissance souscrite, c'est la puissance que l'entreprise, ou bien l'organisme, ou le fournisseur de l'électricité, doit assurer à vos clients, et que le client ne doit pas dépasser. Donc, une procédure a été mise au point. La procédure commence par, le fournisseur contacte le client, et lui offre une offre technique et financière, et avec toute l'explication, et à partir de sa consommation, il peut calculer l'installation que l'ASPEC accepte. Donc, accord entre installateur et client, signature de document, ici, signature de document, c'est un formulaire d'adhésion à ce programme, et c'est un formulaire qui tient compte du contrat de client. Donc, le client, il ne contacte pas la banque. L'installateur prend ce document et dépose la demande du client à la place du client. Il demande avec tous les papiers qui sont référents. Il dépose à l'ASTEG. L'ASTEG étudie le dossier, étudie l'éligibilité du client, étudie sur le plan technique, elle donne son information, puis l'installeur réalise l'installation et il demande la réception. Donc, la réception et la mise en service. Maintenant, à ce stade-là, tous les débrouillements contractuels sont corrects. L'ASTEG envoie le virement à la banque, ou bien donne un ordre de virement de la banque au fournisseur. Et on voit la liste à mon suége à la LME, de l'Agence nationale de crise d'énergie, pour qu'elle débloque les subventions au fournisseur. Donc, le fournisseur, après l'installation de son système, il reçoit le crédit, les montants du crédit à partir de la banque et les montants des subventions de l'Agence nationale de crise d'énergie. Ce formulaire, il est le seul formulaire que nous pouvions remplir les cimes. C'est une tension d'accord pour un crédit avec les échéances. Donc, en fait, quand ce programme permet aux gens qu'ils ne sont pas vocables d'avoir accès à un crédit. Maintenant, le bilan de la phase 1. Donc, on a dit que la phase 1, ça consiste à équiper 1 000 bâtiments. à la fin de la phase 1, on a réalisé 1 55 bâtiments pour 1 1776 kilois de crèques alors que l'objectif était de 1 000 bâtiments. L'équilibre à l'ouïe, c'est 4 692 kg d'inhal et en milliers d'inhal. Maintenant, si on voit le ratio entre l'énergie injectée et l'énergie produite, on constate que pendant la première phase, presque le 1 tiers de l'énergie produite est injectée. Ce qui donne surtout pendant les heures de la pointe d'été et la pointe d'été commence à être un grand problème pour la Tunisie parce que la pointe de l'été en Tunisie est pendant la journée et pas pendant la nuit. Et je pense que même au Maroc, c'est le même cas. À côté de l'activité touristique et ce que la climatisation bouffe comme on va écrire. Donc on voit même l'objectif de ce programme c'est de tout suffisance pour le client en termes de kilowatts donc il arrive même à l'objectif sur le réseau. Bon, c'est 5 minutes. D'accord. Pendant ce programme, on a laissé même des puissances supérieures à 2 kilowatts et pour les gens un peu aisés là où la consommation est très significative on a vu qu'il y a des demandes sur les puissances supérieures même jusqu'à bas qu'ils ont créé les gens donc nous voyons que la distribution des systèmes par puissance installée et le 1 et le 2 au kilowatts de crédit nous avons presque 80% du parc. Comme au milieu global à part ce qu'on a gagné ce qu'on a évité comme CO2 ce qu'on a gagné en termes de dinables ou bien en termes de combustible il y a eu la création de 80 entreprises avec 30 entreprises actives réelles et un minimum de 800 emplois créés donc la conclusion de la première phase c'est que les objectifs ont été atteints la bonne perception du PV chez les clients et une confiance accrue dans les produits qui existent sur le marché le rôle moteur du crédit dont le maintien est l'expansion de ce marché le cas de juridique et de la situation mise en place ont contribué fortement à la réussite du projet et nous pouvons dire qu'il y a réellement un marché qui s'est installé un marché du PV qui s'est installé en termes donc pour la phase 2 on a fait un programme qui est réalisable on a ciblé un nombre de clients de 8000 clients pour une puissance installée de 12 $ avec un montant total de 48 000 $ pour un crédit moyen par ménage de 5 000 $ pour une gré de crédit de 5 000 $ et pour une définition sanitaire à financer Bernard et deux pour nous et je vous remercie d'avoir regardé d'avoir regardé la vidéo